bonjour à toutes et à tous et bienvenue au bon retour sur la chaîne des aventures de nico ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour déjà une neuvième vidéo au vietnam les amis on attaque la dernière partie du voyage le nord du vietnam ça s'annonce vraiment exceptionnel exceptionnel forcément donc on a pris le train de nuit depuis huet direction ninh bin considéré comme la baie d'along terrestre avec des décors magnifique c'était vraiment incroyable le train franchement c'était c'était top c'était pas grand confort mais ça permet franchement de gagner du temps au niveau du trajet parce que vous passez la nuit donc la nuit ne fait pas grand chose généralement donc c'est top ça coûte pas si cher que ça comme j'ai dit dans la précédente vidéo et c'est vraiment une expérience à vivre au vietnam mais comme il ya des grandes distances à parcourir au vietnam si vous voulez visiter mais c'est vraiment le bon plan et malheureusement mais comme vous pouvez le voir mais c'est le nico du futur qui prend la parole parce que j'ai encore eu des petits soucis au niveau de la caméra pourtant j'avais l'air de bien rigoli c'était vraiment fun mais voilà c'est pas grave c'est les aléas du métier malheureusement en tout cas je vous laisse profiter de la suite de la vidéo bien sûr n'oubliez pas de liker commenter partager ça me fait toujours plaisir et je vous laisse profiter de ninbyn let's go nous voilà donc bien arrivé à ninbyn et on est plus exactement à tamkok en fait c'est une petite bourgade un petit village à même pas dix minutes de ninbyn ninbyn c'est un peu plus la ville quoi et comme que c'est des petits villages très charmant près des points d'intérêt qu'on va aller voir juste après on est donc au charming bengalow de tamkok c'est très très joli franchement c'est vraiment pas mal on a pris une chambre pour deux nuits ça nous a coûté seulement 27 euros et d'abord je vais vous faire un petit tour de la chambre c'est parti donc là déjà on a un grand lit double avec madame papa dessus petit frigo franchement propre lit énorme rarement russa au vietnam et bien sûr la célèbre salle de bain avec douche et toilette en même temps toujours le plaisir et c'est très bien on est très bien situé et en plus de ça des petites piscines juste là vous voyez si on a trop chaud et on peut louer des motos enfin des scooters des vélos pour aller visiter le point d'intérêt c'est ce qu'on va faire juste après mais d'abord on va prendre une petite douche parce que là on en a vraiment bien besoin après ce train de nuit et la journée d'hier et après on se met en route et on part à la découverte de cette région qui s'annonce magnifique on se retrouve dans trois minutes on a donc commencé la découverte de ninbyn par les décors paysagers le complexe paysager de trangan les amis qui est vraiment une un endroit incroyable avec des pitons karstiques immense des rivières des rizières des petits villages locaux mais aussi une ancienne cité impariale parce qu'à au loup qui se trouve là était donc la capitale du vietnam au début du deuxième millénaire entre le 10e et 11e et le 11e siècle donc on retrouve aussi pas mal de temps de palais etc c'est vraiment très joli mais c'est fort touristique malheureusement comme vous allez voir par la suite et je m'attendais un petit peu mieux mais c'est quand même très bien c'est très joli franchement et d'ailleurs baisse cette zone cette terre comme j'ai dit ah oui parce que vous savez je suis américain non elle est vraiment très jolie ils ont ça servi de décors pour le film de king kong et il ya pas mal de tours qu'on peut faire avec une petite barre qui nous permet de traverser comme vous allez voir un petit peu tout il ya des cavernes il ya des grottes il ya des tombes c'est vraiment très joli mais je vous laisse profiter de tout ça en vidéo ce c'était le postion 2000 c'est la régalade vous l'aise avant de découvrir les paysages magiques de trangan ça fait une petite pause ici je me suis pris un petit feu à la chèvre la chèvre c'est une spécialité d'ici on a déjà vu deux trois cuillères sur le bord de la haute entier c'est assez spécial mais bon voilà c'est parti de leur culture et j'ai pris un petit bas de mie en plus en appétiser parce que j'avais je creusais de faim donc on va manger après seulement on va se mettre en tête et à tous ceux qui graillent à bon appétit en fait il ya trois tours disponibles qui vous font passer à travers différentes caves différents temples de la dynastie qui régnait sur le vietnam à l'époque et qui avait décidé de cette place pour son royaume ce capital à ce moment là et mais le but ici c'est vraiment profiter des décors donc voilà c'est parti on va prendre une petite barque à quatre ça nous a coûté 250 milles dons par personne donc plus ou moins 10 euros et on va aller voir ses décors de rêve vous pouvez voir il ya pas mal de touristes et aussi on est des touristes donc on peut pas juger les animaux c'est fou le touriste et on a galéré avoir un bateau parce que personne voulait faire le tout froid qui passe par deux trois caves et je crois que c'est d'intérêt historique on a quand même fini par arriver à dissuader des étrangers de venir avec nous parce qu'on en avait marre d'attendre donc c'est parti pour une petite balade ici à Trangal Sous-titrage ST' 501 Ayo C'est très joli, mais il y a énormément de touristes, ça gâche un peu la fête, la découverte de ces paysages, c'est pas aussi authentique que Kaosok en Thaïlande que j'ai eu l'occasion de faire en 2017, mais ça en vaut quand même la peine. Il y a la rivière sauvage ! Ayo 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 Ayo